Ils réclament une meilleure visibilité sur leur futur contrat. Les sous-traitants de la SAS Goromine et des jeunes de la tribu de Goro bloquent l'entrée de la mine. L'accès à l'usine du Sud est libre. Le maintien des restrictions sur les liaisons aériennes favorablement accueillies par les Calédoniens que nous avons interrogés ce matin. Nos frontières resteront quasiment fermées six mois encore. Et puis un reportage sur la route à suivre. A la fin de ce journal, nous nous sommes arrêtés à Waïlou dans un marché familial situé en bord de route. A l'heure de déjeuner, il rend bien service aux automobilistes et aux travailleurs depuis plusieurs années. Allez, direction Goro dans le Sud pour ouvrir ce journal. L'entrée de la mine est bloquée depuis ce matin par les sous-traitants de la SAS Goromine et par des jeunes de la tribu de Goro. L'accès à l'usine est libre. Eric Dufour, bonjour. Bonjour Steven. Vous êtes en direct sur place. Quelle est la situation ce midi ? Écoutez, la situation sur place, elle est plutôt calme puisqu'il y a un groupe de personnes qui s'est positionné au niveau du carrefour qui permet de rejoindre la mine. Des camions qui entravent l'accès de la mine. Mais on passe comme on veut pour aller en direction de l'usine. Il y a quelques pneus qui sont en train de brûler sur le bord de la route. Mais la situation est tout à fait calme. Alors ce matin, on a vu des discussions avec les gens de la mine qui demandent aux personnes qui se sont positionnées devant l'entrée de la mine qu'ils demandent d'accéder parce qu'ils ont des tâches techniques à effectuer. Pour l'instant, évidemment, l'accès leur est refusé. On a eu un entretien avec Claude Clavel, qui est le président de la société de la SAS Goromine, qui attend, lui, évidemment, un entretien avec Antonin Beurier, le directeur de Valet-NC. Selon M. Clavel, ça fait une année, un peu plus d'une année, qu'ils ont demandé un rendez-vous avec la direction pour renégocier des contrats et avoir un petit peu plus de visibilité sur le travail qu'ils peuvent obtenir sur la mine et ses alentours. Pour l'instant, pas de réponse. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'on souhaite, du côté de la SAS Goromine, rencontré aujourd'hui à 15h et au commissariat de la République à Nouméa. On souhaite une rencontre entre la SAS Goromine et Antonin Beurier. Pour l'instant, pas de réponse côté direction. Donc, si la rencontre n'est pas possible aujourd'hui, le piquet de grève restera en place. Sinon, on verra ce que les discussions qui pourraient débuter aujourd'hui ou pas vont donner. Et donc, l'avenir, évidemment, de ce mouvement de grogne dépend de la réponse qui sera apportée par la direction de Valet-NC aujourd'hui. Merci Éric Defour. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Goro dans le sud. Le gouvernement prolonge donc les restrictions d'entrée en Nouvelle-Calédonie de six mois, ce qui repousse d'autant la reprise de l'activité de certaines entreprises, notamment celle du secteur du tourisme, d'où le prolongement des aides financières. C'est ce que nous disait ce matin le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Thierry Santat. On a pris la décision de les poursuivre encore trois mois de plus. Ça fait aussi l'objet d'une décision hier du gouvernement. Pour ces entreprises spécifiquement durablement touchées, comme on dit, par la crise du Covid, la Nouvelle-Calédonie continue à les soutenir. L'État continue également de son côté, parce qu'au-delà du prêt qu'on vient d'évoquer, l'État a apporté également des aides économiques aux entreprises. Les provinces continuent à le faire aussi de leur côté. Tout ça pour permettre à ces entreprises de passer cette phase difficile, compliquée qui est la leur aujourd'hui, de baisse d'activité, compte tenu du secteur d'intervention qui est le leur, et de permettre à ces entreprises d'avoir le temps pour ensuite, dès lors que les choses vont revenir à l'heure normale, parce qu'un jour ou l'autre, il faut bien comprendre que tout ça est provisoire, malgré tout, même si je sais que je comprends que ça dure jusqu'au mois de mars. J'espère, vous savez, tout ce dispositif sera levé si, par bonheur, on arrive à trouver soit un vaccin dans le monde, soit un traitement efficace contre le virus. S'il y a une évolution sanitaire favorable, bien sûr que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prendra les mesures immédiates pour lever à nouveau tout le dispositif. Donc ça a vraiment l'intérêt d'anticiper les choses et de prévoir le minimum des relations internationales, des vols internationaux que la Nouvelle-Calédonie va mettre en place. Et j'espère qu'une chose, c'est que les choses s'ouvrent plus rapidement que prévu. Et donc c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et j'espère que les Calédoniens nous comprennent. Voilà, Thierry Santat, président du gouvernement, invité de la matinale, répondait à Charlotte Mestre. Et puis pour faire face aux difficultés d'approvisionnement des entreprises calédoniennes, le gouvernement va prochainement affréter un vol spécialement pour du fret. Une liaison directe, nommée à Paris, effectuée par Ercalin. La date doit être arrêtée dans les prochains jours. Concernant les restrictions d'entrée prolongées jusqu'au 27 mars prochain, la mesure, je vous le disais en titre tout à l'heure, est favorablement accueillie par les Calédoniens que nous avons interrogés ce matin. C'est pour la sécurité des gens, hein ? Ah si, c'est très bien. La santé avant tout, protéger le territoire, éviter que d'autres entrées de virus se fassent. Moi je pense que la santé, ma santé d'abord évidemment, plus la santé de tous les Calédoniens est prioritaire. Partir en vacances, c'est très bien. Et revenir se retrouver peut-être intoxiqué en France ou ailleurs. Et puis faire une quatorzaine ici, pas facile. J'en pense rien. Je suis déçue, comme beaucoup de personnes qui souhaitaient rentrer pour voir sa famille. J'ai fait deux mois et demi de confinement en métropole. J'ai fait 14 jours en revenant en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui j'aurai des problèmes administratifs à régler en métropole. Mais on n'a pas le choix. La santé, le bien commun, l'inconnu. Parce qu'il y a une décision qui est prise, qui est peut-être contestée. Mais celui qui en proposerait une autre, est-ce qu'il est sûr que ce soit la bonne ? Voilà des propos recueillis ce matin par Martine Nollet. Le Conseil d'État a rejeté la requête déposée par l'Uni. Décision qui a été rendue publique cette nuit pour nous. Le parti indépendantiste a réagi aujourd'hui. L'Uni réaffirme sa position sur la question du drapeau tricolore. Le parti indépendantiste accuse l'État de sortir de son rôle de partenaire de l'accord de Nouméa. L'accuse également d'impartialité en tant qu'organisateur du référendum. L'Union nationale pour l'indépendance contestait, vous le savez, le décret de convocation des électeurs pour le référendum du 4 octobre. Qui prévoit notamment l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge sur les documents de campagne. Et bien le Conseil d'État a en effet considéré que ces documents ne doivent pas conférer un caractère officiel. La haute juridiction confirme, confie à la commission contrôle le soin de s'assurer que l'utilisation du bleu, blanc, rouge ne soit pas susceptible de créer une confusion. Satisfaction pour l'Avenir en Confiance. On écoute Virginie Rufnac, chef de groupe de l'Avenir en Confiance au Congrès. Ça n'est pas une belle image que les indépendantistes ont donnée en faisant ce recours. Ils ont leur propre drapeau pour donner leur conviction et leur volonté pour la Calédonie. Comment interdire aux partisans du maintien dans la France d'utiliser le bleu, blanc, rouge qui est notre drapeau ? Ça relève d'une volonté de censure et de privation de la liberté d'expression. Et nous sommes satisfaits que la France ait garantie les grands équilibres calédoniens en permettant l'expression des deux emblèmes par les deux camps. Virginie Rufnac, chef de groupe de l'Avenir en Confiance au Congrès, au micro de Dave Wahyo-Nasson et de Charawiani. L'information est tombée hier soir. Amabili Wahulo, le grand chef des BELEP, démissionne. Sa parole n'est plus respectée, a-t-il expliqué dans un courrier qu'il a adressé au conseil coutumier de l'ère Otmawap et au Sénat coutumier. Dans la région, en Polynésie française, le gouvernement local vient de présenter son plan de relance pour préserver l'emploi et renforcer la solidarité. 216 mesures d'accompagnement ont été présentées parmi les plus emblématiques, l'augmentation des aides diverses comme les bons alimentaires et l'amplification de la commande publique. Le Fénois se donne 5 ans pour rebâtir l'économie à son niveau d'avant Covid. En quelques mois de crise sanitaire, le territoire a perdu près de 100 milliards de francs de produits intérieurs bruts. Le procès des auteurs de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Heddo en 2015 s'ouvre ce mercredi 2 septembre à Paris. Les 14 accusés soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Shérif Kouachi et à Amédi Koulibaly sont jugés jusqu'au 10 novembre devant une cour d'assise spéciale. Ce procès est le premier pour un attentat djihadiste commis en France depuis celui de 2017 pour les tueries perpétrées par Mohamed Mera. Il est 12h09 si vous passez par Waïlou. Prenez le temps de vous arrêter au marché de Neïa. C'est un marché familial installé en bord de route depuis plusieurs années. On y fait une pause avec Marguerite Pogon. Bonjour. Bonjour. 150 francs la part. Michel fait la route depuis Canala et se rend à Pointe-Dinier. C'est l'heure du déjeuner. Il s'arrête à Neïa pour acheter des parts de tarte. C'est un habitué. Tu as le chandis ? On prend le neige de ça. Chaque fois, avec un précision, on s'arrête toujours ici pour soit manger ou soit prendre des gâteaux. Ça nous arrange bien parce qu'après, on n'a plus de restaurant sur la route pour manger. Peu de temps après, Ingrid arrive pour acheter des barquettes pour elle et ses collègues. Mais tout est parti. Elle se contentera alors de sandwich. Elle aussi connaît bien le marché. Je vais prendre une tarte au pêche. On vient souvent avec les collègues quand on est en intervention sur Waïlou. Sur la zone, il n'y a pas de snack. À la station, on peut trouver des sandwiches. Mais on aime beaucoup cet endroit qui est aménagé pour manger, pour discuter. C'est convivial. Situé entre Kaora et Nekoué, au nord de Waïlou, ce marché propose des barquettes et des petits gâteaux. Depuis une quinzaine d'années, voire plus, Régine Goé reçoit les clients lors de notre passage. On a commencé, les deux mamans, ils ont emmené les marmiles ici. Après, on servait dans des assiettes en plastique. C'est quelques années après qu'on a pensé. On a monté un petit snack. C'est un marché familial. On est entre frères et sœurs. Avec un fonctionnement régulier, principalement en semaine, les passants, même des travailleurs dans la commune de Waïlou, n'ont que ce lieu pour se restaurer, mis à part les commerces. Tous les jours, voilà. Le week-end, de temps en temps, on le fait. Sinon, toute la semaine, on essaie d'assurer. Chacun fait son petit plat, comme la bâtisserie. Voilà, on vient tous les matins et on le vend. Et les passants peuvent aussi s'arrêter pour prendre un café. Merci. Voilà, et bon appétit si vous êtes à table. Je vous rappelle la une de ce journal. Ils réclament une meilleure visibilité sur leur futur contrat. Les sous-traitants de la SAS Gourou Mine et les jeunes de la tribu de Gourou bloquent l'entrée de la mine. L'accès à l'usine est, lui, libre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez connectés sur La Première. Vos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501